En 2020, le comité permanent de l'APN a délibéré sur le projet de loi concernant le port de libre-échange de Hainan, qui est considéré comme la loi la plus ouverte de la Chine. Nous souhaitons créer un centre d'aviation international sur l'île de Hainan qui correspond au développement du port de libre-échange. Plus précisément, nous espérons qu'il y aura un plan pour la construction de ce centre à Haïko dans le 14e plan quinquennal national. Nous avons présenté cette proposition à l'administration de l'aviation civile de Chine qui y est très favorable. Les lignes aériennes internationales sont toujours en train de se rédablir. Une fois la pandémie finie, l'île de Hainan agrira plus de vols internationaux. A l'heure actuelle, la situation épidémique ne permet toujours pas le retour à la normale des vols internationaux. Quand les services reprendront, nos avions s'envoleront d'abord vers l'Asie du Sud-Est grâce à la place géographique de Hainan. En outre, vu les besoins du libre-échange, le hub aérien international de Hainan sera certainement ouvert vers le monde. Une fois que ce centre d'aviation sera mis en service, les activités des compagnies aériennes et des agences de voyage de Hainan seront bien plus dynamiques. Dans le projet de loi sur le port de libre-échange de Hainan, un chapitre est consacré à la protection de l'environnement. Un sujet essentiel dans la construction du port de libre-échange de Hainan. Hainan est le projet de loi sur le port de libre-échange de Hainan. Nous sommes en train de construire le parc national de la forêt tropicale humide de l'île de Hainan. En fait, la protection écologique est un projet systématique qui exige beaucoup de travail à la base. Par exemple, la restauration écologique, l'amélioration des mécanismes institutionnels, la formation des talents, l'amélioration des autres mécanismes de soutien. Tout cela constitue une partie très importante dans la construction du port de libre-échange de Hainan. Le nouveau système juridique du port de libre-échange de Hainan favorisera davantage l'environnement des affaires de l'île de Hainan. Avec la mise en œuvre de plus en plus de mesures, l'île de Hainan devrait devenir une prochaine fenêtre de l'ouverture de la Chine. Ma Huyen, CJDN de Française, Beijing.